Ce sont trois personnes, toutes les nationalités nigériennes qui ont été interpellées, puis une quantité de drogue de 102,615 kg de cannabis, un véhicule et plusieurs téléphones portables, encore une somme d'argent de Nigéria, 1,7 millions d'euros ont été saisis au cours de l'opération. Ce qu'il faut retenir comme mode opératoire utilisé par ces trafiquants qui sont professionnels, ils embarquent la drogue à partir du Nigéria, à Lagos précisément, pour l'amener à canaux. Encore au Nigéria. Et c'est à partir de canaux que des camions de transport de marchandises la cheminent jusqu'à Malawa, au Niger, donc à Zender. Qui sont ces trafiquants-là ? Ce sont des employés d'une société de transport et de la fabrication du ciment. A partir de Malawa, cette drogue, elle est récupérée par des motocyclistes qui la cheminent dans diverses contrées de Zender. Ce qui montre encore la proportion que le trafic de drogue est en train de prendre dans nos villages. Ce trafic se repose sur un circuit de distribution complexe, dans la mesure où il implique au moins quatre pays. Dans le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigéria. Le cinquième pays, le Niger, bien évidemment. Il faut souligner, c'est un constat, que l'existence de ce trafic confirme que la région des Zender devient de plus en plus exposée à la question du trafic de drogue. La vente, la consommation, etc. Donc, vu ce constat, l'Office central de répression du trafic illicite de CIEPFIA lance encore, parce qu'il continue, il continue à lancer l'appel à l'endroit de la population. Pour qu'elle collabore, qu'elle soit société civile, leader religieux, leader d'opinion, bref tout le monde, doit apporter sa contribution pour lutter contre ce phénomène de la drogue.